... Évidemment, mais je voudrais tout d'abord, si vous me permettez, dire que nous nous retrouvons aujourd'hui ici dans l'enceinte du port autonome de Dakar pour témoigner devant l'histoire, mais également devant nos compatriotes. Parce que la réception de ces machines qui motivent la cérémonie, qui nous réunit, va au-delà d'une opération logistique. Mais cette cérémonie constitue la preuve matérielle que rien n'est impossible pour les fils et les filles du Sénégal lorsqu'ils ont motivé. Parce que, comme vous le savez, ces machines rentrent dans le cadre d'un projet, comme on l'a rappelé, qui a été conçu, développé, financé et, incha'Allah, mis en service par des Sénégalaises et des Sénégalais. Et cela montre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de complexe à l'endroit de n'importe qui que ce soit et que nous pouvons nous permettre d'avoir n'importe quelle ambition pour ce pays qui est le Sénégal, que nous aimons tous. C'est pourquoi je voudrais me féliciter et saluer la vision et la tenacité de son excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, parce que ce n'était pas évident lorsqu'il a pris la décision de sénégaliser la production indépendante d'énergie au Sénégal. Il a subi beaucoup de pression, mais il a accepté. Et ceci constitue la preuve matérielle de son patriotisme économique. Parce que, comme vous le savez, son Excellence M. le Président de la République a fait du contenu local un levier fondamental pour mettre le Sénégal sur les rampes de son développement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes fiers devant les Sénégalais. Pour nous dire que nous avions indiqué que les Sénégalais allaient développer ce projet, nous l'avons fait. Et c'est en cours, et je pense que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, les premiers mégawatts seront injectés. Et nous en sommes d'autant plus fiers que c'est la plus grosse centrale jamais développée dans ce pays, comme l'a rappelé M. le directeur général M. Abdelrahmandir. Et ça, c'est grâce au concours de toutes les composantes de ce pays. C'est pourquoi, moi, je voudrais féliciter encore une fois notre frère Moutaga, DG du Port Autonome de Dakar. Vous venez de démontrer encore une fois ce que le Président nous a demandé. Ensemble, nous les sociétés, le port moteur de l'émergence, Sénélec, moteur du développement, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis, nous pouvons réaliser des miracles parce que nous ne sommes pas complexés. La compétence est là, la motivation est là. Et ceci démontre encore une fois ce que le Président a dit. Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Parce que nous venons d'avoir la plus grosse centrale du pays conçue, développée, et mise en service par des Sénégalais et pour des Sénégalais que nous n'en demanderons pas plus que de pouvoir servir notre pays. C'est pourquoi je remercie le directeur général de West Africa Energy, M. le ministre d'Etat, Samuel Sarr, qui a été toujours là et qui devait être là, mais pour des contraintes, n'est pas venue. remercier les équipes de Sénélec, remercier les équipes de West Africa Energy et dire au peuple sénégalais que nous sommes là comme soldats de la République, prêts à relever derrière son excellence, M. le Président de la République, tous les défis qui s'adressent à nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Sénélec va baisser les tarifs de l'électricité ? C'est d'abord avoir des machines performantes, des machines efficaces. Ce que nous venons de faire est des machines aussi qui respectent l'environnement. Donc nous allons fonctionner maintenant au gaz et non plus au fil. Ce que nous avons, c'est des machines qui sont efficaces et performantes. Maintenant, il nous reste le dernier maillon de la chaîne qui constitue l'arrivée du gaz domestique du Sénégal. Comme je l'ai rappelé, si le gaz arrive et que nous n'avons plus besoin de dépenser autant de millions de dollars pour aller chercher c'est le combustible, mais le gaz va venir du sol sénégalais ou bien du sous-sol sénégalais, en ce moment, nous pourrons envisager librement la répercussion des économies qui seront faites sur le fonctionnement pour le transférer au niveau du consommateur, ce qui va se traduire par la baisse de l'électricité. Je rappelle que les objectifs du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, c'est qu'on puisse avoir les tarifs de l'électricité autour de 85 francs le kilowattheure. Nous y sommes. Le premier défi a été relevé, la disponibilité. Le défi de la baisse des tarifs va commencer par des machines performantes. Nous y sommes. Et lorsque le gaz arrivera, la boucle sera bouclée et nous pourrons répercuter ces baisses au niveau du consommateur. Donc nous vous demandons encore de la patience pour un pays qui a connu les émeutes de l'électricité en 2011. Si nous vous disons que nous allons baisser les tarifs de l'électricité, c'est que nous sommes sur le bon chemin.